RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Tous engagés, le grand entretien de la matinale week-end d'RMC, il est 8h42. Nous sommes avec un député, Génération, ce matin, Sébastien Pétavi, bonjour. Bonjour. Génération, le parti fondé par Benoît Hamon, vous êtes député écologiste de la Dordogne, à l'initiative surtout d'une proposition de loi sur un congé menstruel, que vous défendrez bientôt avec Sandrine Rousseau et Marie-Charlotte Guérin. L'information a été donnée par RMC il y a une dizaine de jours. Et dès la semaine prochaine, le 1er mars, vous mettrez en place ce congé menstruel au sein de votre équipe parlementaire. Sébastien, c'est bien ça, Sébastien Pétavi ? Oui, tout à fait. Ça va consister en quoi concrètement ? D'abord pour les membres de votre équipe. Dans mon équipe, mon équipe est composée de 6 collaborateurs, dont 3 femmes, et dont une qui a des règles douloureuses. Donc l'idée de pouvoir aménager le poste, on doit en discuter cette semaine concrètement. Est-ce que ça va être du télétravail ? Est-ce que ça va être un temps aménagé ? Donc voilà, à voir comment on va pouvoir le faire. Mais ça pose surtout une question très importante, parce que beaucoup de femmes, une femme sur deux, souffrent de règles douloureuses. 10% des femmes souffrent d'endométrieuses. Et donc il faut prendre la mesure de la douleur que peuvent subir les femmes sur cette période-là. C'est une question de santé publique ? Tout à fait. C'est une douleur similaire à un infarctus. Donc il faut prendre la mesure comment une femme qui ressent cette douleur peut être efficace au travail. Certaines entreprises ont déjà mis en place ce genre de congés, parce que les entreprises du secteur privé sur ce genre de sujet font à peu près ce qu'elles veulent. Ça veut dire, avec votre proposition de loi, que ce serait aussi appliqué au secteur public et pour tous les acteurs économiques, avec une forme d'obligation pour les entreprises ou pas, Sébastien Petavie ? On doit commencer une concertation. Parce qu'en fait, le sujet pose question et peut produire des effets pervers. Il y a notamment des associations féministes qui s'interrogent sur le bien fondé de ce congé, parce qu'il y a l'inquiétude, on va dire, d'une discrimination à l'embauche. Et également, les femmes n'ont peut-être pas envie de pouvoir afficher quelque chose qui est intime. Le risque de discrimination, effectivement, à l'embauche. Pour le patron, concrètement, ça veut dire embaucher une femme qui, tous les mois, pourrait avoir ce congé de deux, trois jours par mois. C'est une question. Vous évoquiez les associations féministes. Écoutons justement à ce sujet. Corinne Hirsch, elle est présidente du laboratoire de l'égalité. Voilà ce qu'elle disait il y a quelques mois à notre micro-RMC. Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer un levier de stigmatisation des femmes ? Des femmes qui prendraient leur congé menstruel, des femmes qui ne prendraient pas leur congé menstruel ? Une source d'inégalité entre les femmes elles-mêmes et de nouveau une source d'inégalité entre les femmes et les hommes au travail. S'il y a douleur, c'est qu'il y a problème gynécologique potentiel. On contourne le problème. Voilà ce que dit une autre association. « Oser le féminisme ». Votre réponse Sébastien Pétali, parce que c'est la première des questions effectivement. En fait, la question est est-ce qu'on peut laisser une femme travailler en ayant ses douleurs ? Et donc pour moi la réponse est très simple, elle est non. Parce que de toute manière on ne peut pas être efficient à ce moment-là. Et donc vaut mieux prendre ça en compte pour pouvoir offrir un meilleur cadre de travail. Maintenant, il y a ces questions-là et puis c'est tout le travail des concertations qui vont commencer d'ici une dizaine de jours. Quand vous dites « pour moi » et d'ailleurs si vous l'appliquez à votre équipe parlementaire, ça veut dire « pour moi patron ». Ça veut dire que les patrons sauront aussi l'état de santé de certains ou en l'occurrence certaines de leurs salariés. Et ça aussi c'est une autre question Sébastien Pétali ? C'est une très grande question de comment on peut garder une part, on va dire, de discrétion. Donc sous quelle formule est-ce qu'il faut un avis médical ? Est-ce qu'il faut un congé que l'on peut activer avec un certain nombre de jours ? Après tout dépend des métiers également, parce que certains peuvent se faire en fait en télétravail. Et il y a d'autres métiers et peut-être les métiers les plus précaires. Enfin je pense par exemple à une caissière aujourd'hui qui souffre donc d'endométriose par exemple. Se retrouver avec je ne sais combien de clients, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc il faut arriver à trouver des solutions selon les entreprises, selon la taille des entreprises, selon les métiers. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Et il n'y a pas quelque chose on va dire qui est réfléchi aujourd'hui, qui est tout pensé. Le travail parlementaire c'est justement de rencontrer tous les partenaires et essayer de repérer tous les effets pervers pour protéger au mieux les femmes en question. J'ai bien compris qu'il y aurait concertation, mais comme vous allez l'appliquer dès mercredi prochain, vous le voyez comment ce congé ? Sur la base du volontariat, est-ce qu'il faudra un service médical ? Est-ce que c'est une journée, deux journées, trois journées ? Encore une fois, je crois que ça dépend vraiment des situations et des tailles d'entreprise aussi. Après, clairement si on prend les choses au sérieux, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il faut faire. Je peux le dire au niveau de mon équipe, mais c'est une petite équipe et c'est de ma responsabilité. Donc là, les choses sont assez simples. Là, la question véritable, c'est comment on va l'ouvrir pour toutes les entreprises et que toutes les femmes puissent être protégées. Qui prendra en charge ? Qui paiera ce congé ? L'assurance maladie ? L'employeur ? Ce sont toutes les questions à soulever. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore tranché, même d'un point de vue personnel. Vous pouvez avoir une opinion. Pour moi, en ce qui me concerne dans mon équipe, ce sera sur du temps qui sera pris. Donc, il n'y aura pas besoin d'un arrêt maladie pour les personnes de mon équipe. Mais maintenant, c'est mon choix. Et donc voilà, maintenant, c'est vraiment essentiel de trouver la formule qui va être la plus simple et la plus efficace. Ça existe déjà dans d'autres pays du monde où il y a certaines fois certificat médical, d'autres fois non. On peut citer le Japon, la Zambie, l'Afrique du Sud également et d'autres pays asiatiques. L'Espagne. L'Espagne qui vient de... Tout récemment, avec ce congé adopté tout juste la semaine dernière. Sébastien Pétavie, Emmanuel Macron, qui était à l'inauguration du Salon de l'agriculture hier, avec deux faits marquants, des incidents liés autour du collectif Dernière Rénovation, que vous connaissez évidemment en tant que député Génération Sébastien Pétavie. Deux incidents donc avec ses militants. D'abord, un échange assez tendu entre le président de la République et un militant. Et puis, un peu plus tard dans l'après-midi, une exfiltration plutôt musclée d'un deuxième militant qui souhaitait approcher le président. Tiens, réécoutons. Ce militant qui a été évacué assez brutalement par un membre du service d'ordre de l'Elysée. Les images font le tour des réseaux sociaux ce matin. Beaucoup se disent choqués. Est-ce que ces images, vous avez pu les voir ? Est-ce que vous-même, vous êtes choqués ? Ce qui est choquant, enfin déjà, ce qui s'est passé le matin est particulièrement choquant quand on voit ce jeune militant qui interpelle le président sur la question de la rénovation thermique et qui, lui, considère, mais comme la plupart des associations et des organismes qui travaillent sur cette question-là, que la France ne fait pas assez. Et on a en face un président impassible qui, lui, dit que finalement, la France fait assez sur cette question-là. Et je crois que là, déjà, il y a une violence terrible. De la part d'Emmanuel Macron ? Oui, oui, tout à fait. Et enfin, Emmanuel Macron et le gouvernement. Avec, on fait assez, alors que l'on voit quand même, on vient de passer une trentaine de jours... Et si la France a été condamnée, c'est le résultat de l'immobilisme de mes prédécesseurs. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Oui, il n'y est pour rien. Est-ce que, quand Emmanuel Macron parle, lui, de violence civique de la part de ses militants, par leurs actions, on l'a vu au César vendredi, on l'a vu à d'autres reprises au tournoi de Roland-Garros, sur le périphérique parisien, oui, il y a une certaine forme de violence civique à vos yeux ou pas ? Alors, venir avec un t-shirt sur le plateau des Césars, je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler de violence à ce niveau-là, à interpeller le président. Les violences sont très relatives, là, dans ce contexte. Maintenant, on se prend de plein fouet la crise climatique. Et donc là, il y a quand même quelque chose de très violent. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées et qui sont très inquiées de voir l'immobilisme du gouvernement face à cette situation-là. Et là, il y a quelque chose de très violent. Et on voit qu'il y a quelque chose qui monte. Pourquoi vous ne prenez pas à bras-le-corps tous ces sujets au niveau du Parlement ? Vous pourriez le faire ? Mais on le fait. Et on a pu voter, par exemple, sur la question de la rénovation thermique. On a pu le faire à l'automne. Et ça a été balayé par un 49-3. Donc, encore une fois, la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, Sébastien Pétavi ? Là, clairement, on a pu mettre les 10 milliards nécessaires au niveau du budget de l'État. Et donc, le gouvernement a balayé ça avec un 49-3. Est-ce que vous avez pu vous reposer un peu après deux semaines de débats tendus et l'examen de ce projet de réforme des retraites, Sébastien Pétavi ? Oui, mais bon, c'était un temps en circonscription pour pouvoir rencontrer de nombreuses associations en Dordogne. Je vous disais, vous reposez des cris, des invectives de tout ce qu'on a pu voir et qui, parfois, fait honte aux Français. Je lisais ce matin l'un de vos collègues, Boris Vallaud, qui est le patron des députés socialistes à l'Assemblée, qu'il disait « La NUPES n'a pas montré son meilleur visage. Il faudra qu'il y ait un après et arrêter d'être dans la désunion. » Vous appartenez à la NUPES. Oui, il y a eu, on va dire, des divergences au niveau stratégique de « est-ce qu'on doit arriver à l'article 7 ou pas ? ». Maintenant, il ne faut pas se tromper non plus de cible, encore une fois. Le gouvernement a fait le choix de réduire le temps de débat. Et donc, on est arrivé avec un niveau de tension très important au niveau de l'hémicycle. Mais ça avait commencé déjà en commission la semaine d'avant. Toutes les propositions que l'on a pu faire, tout était refusé en bloc. Et on n'a eu que trois jours pour pouvoir débattre de 20 articles. Est-ce que les Insoumis, quand ils ont refusé quasiment jusqu'à la dernière minute de retirer leurs amendements pour pouvoir accélérer ces débats, ont commis une erreur, une faute ou en tout cas une maladresse vis-à-vis des autres groupes de la NUPES ? Sébastien Pétavi ? Les Insoumis ont retiré un grand nombre d'amendements. Maintenant, sur le temps court, à savoir deux semaines, mais à savoir que quatre jours complets, c'était impossible, même en retirant tous les amendements, de pouvoir arriver à l'article 7 et enfin en tout cas de développer tout le texte. Ce n'était pas possible. Donc, de toute manière, on était coincés par le choix du timing du gouvernement. Merci beaucoup Sébastien Pétavi d'être venu nous voir ce matin. Membre du parti Génération, député écologiste de la Dordogne, la circonscription de Sarla. Merci. 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 Merci.